C'est de ma faute que j'aimais Hamza. J'ai eu confiance en son amour. C'est de ma faute que je reste silencieux quand nous entamions une relation. Je ne l'ai pas dit à mon père. C'est de ma faute. Même après s'être marié avec toi, je t'ai caché la vérité. C'est de ma faute que j'étais soumise au chantage de Hamza. C'est de ma faute que quand Hamza a envoyé une proposition à Rumi, alors je ne lui ai pas dit la vérité. J'ai encore commis une faute. Je t'ai dit toute la vérité. Et je pense que c'est ma plus grosse erreur. Parce que cette erreur est plus lourd que toutes ces erreurs. Et encore plus douloureux que cela. C'était dur de supporter la douleur de Hamza. Mais je pouvais au moins sentir mon existence. Ce que j'ai eu après avoir dit la vérité. Dans cette chambre. Sous ce toit. Même en restant devant toi. J'ai ressenti la négativité de moi-même. Comme si j'étais un objet placé dans cette pièce. Dont l'existence n'a d'importance pour personne. Toutes les erreurs que j'ai commises précédemment. Je dois faire face à la haine d'une personne. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui je dégoûte tout le monde autour de moi. Je me sens étouffée. Je demande pardon à Dieu. Pour le pardon de mes erreurs. J'espère que Il me pardonnera. Mais j'ai peur. Des dieux de la terre. S'ils ne m'ont pas pardonné. Alors il deviendra difficile de mourir même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada